Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel que je dédie aujourd'hui à l'écriture de fichiers de log, l'écriture sur la carte mémoire des LMC et donc une écriture de fichiers par un mode asynchrone. Alors, dans certains cas, dans une application, dans une machine, on peut avoir besoin de loguer ce qui se passe dans un programme, pour comprendre ce qui se passe, pour analyser un bug, quelque chose qui ne se passe pas comme on l'attendrait. Alors, on a bien évidemment le logger intégré dans les fichiers de diagnostic, mais ce système-là ne mémorise que les 500 derniers messages et les 500 messages les plus récents. Donc, parfois, ça peut ne pas être suffisant. Par exemple, si on a une machine qui produit avec un temps de cycle de 10 secondes et qu'on veut, à l'issue de chaque produit, écrire un statut, mémoriser quelque chose, et que cette machine tourne en 24-7, eh bien, on peut très vite arriver à des quantités de données très importantes et donc au-delà des 500 messages du fichier de diagnostic. Donc, le principe que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est d'utiliser un buffer RAM circulaire. Pourquoi un RAM ? Eh bien, pour ne pas ralentir le programme nominal, l'applicatif, le main machine. Et on va transférer à une tâche asynchrone, lente, basse priorité et également à une tâche sans watchdog, le soin d'écrire ce buffer intermédiaire RAM vers la carte mémoire. Voilà l'idée et le principe que je vous présente aujourd'hui. Alors, pour ce faire, je vais, donc, je vais lancer machine expert. Alors, pardon, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Je vais ouvrir un template. Alors, bien évidemment, les fichiers que je vous présente, je les mettrai en description, en téléchargement. Donc, j'ouvre un template standard avec trois équipements modules. Alors, c'est l'effet démo. Je vais le refaire dans l'autre sens. Ici, je supprime, je supprime ceci, je supprime l'appel et ici. Donc, j'ouvre un template standard. Voilà, ça compile. Close all. Et je vais ajouter, je vais ajouter. Alors, je clique bien ici au niveau de application. Je vais importer. Je vais importer ceci. Export machine expert 2.0. Log file.export. Je le vous mettrai en téléchargement dans la description. J'ajoute ici tout un dossier avec une structure, une trace, une GVL, une fonction, un exemple d'écriture de fichier et la tâche lente basse priorité qui va transférer sur la carte mémoire. Donc, j'ajoute ceci. Volontairement, il se place ici. Donc, après, si on veut être rigoureux, il faut aller le déplacer. On va le faire, d'ailleurs. On va le mettre ici dans la partie template motion. Donc, drag and drop. Et je vais le renommer. Je vais lui donner, par exemple, numéro 20. Donc, j'ai deux choses à rajouter. Le premier, c'est de créer une tâche lente basse priorité. Donc, task SR, je vais l'appeler write log. Donc, basse priorité, je vais, par exemple, mettre à 28. Le plus bas, c'est 31. Je vais, par exemple, donner une tâche périodique à 100 millisecondes et 100 watchdogs. Donc, c'est un peu risqué de faire ça. Dans ce cas bien précis, je suis en confiance sur ce que je fais. Ce n'est pas de l'applicatif. Ce n'est pas du motion. Donc, je peux me permettre de ne pas mettre de watchdog. Et c'est quelque chose de très compact. Et donc, j'appelle la tâche SR write log. J'ai besoin d'un deuxième appel pour tester ceci. Donc, dans le main machine, j'ajoute un appel à exemple écriture de fichier log. Ce loggeur va enregistrer dans un fichier qu'on appellera logfiltest.log à la racine de la carte mémoire. C'est-à-dire que si on veut changer le nom du fichier ou aller dans un sous-répertoire, on modifiera ceci dans la déclaration de la structure. De même, je vais... Ça, c'est le buffer intermédiaire. Je vais utiliser deux chaînes de caractères. Ça sera ceci, les données à loguer. De 127 caractères plus le zéro de fin de chaîne. Et je vais avoir un buffer circulaire de 256 éléments. C'est déjà beaucoup. Je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc, 256 éléments fois 128 fois 2, ça fait 64 kHz de données utiles. Donc, ça reste relativement compact pour la gestion de la RAM. Dans ce driver, on va également mémoriser des temps d'écriture. Regardez un petit peu combien de temps ça prend pour aller écrire tout ça. Et bien évidemment, on va gérer des index d'entrée et de sortie. C'est une fiche faux. Et puis, les statuts. Est-ce qu'on a une requête ? Est-ce qu'on est en train d'écrire actuellement ? Donc, tout se passe dans cette structure. Dans la GVL, on déclare une instance de cette structure. Et la tâche lente, basse priorité, va finalement traiter ce buffer circulaire. On a également ici une méthode. On appellera une méthode pour rajouter un message. Dans la séquence, alors je ne rentre pas dans le programme. Je vous laisse aller le regarder. Il est suffisamment simple et compact pour se comprendre directement de la lecture. Je vais plutôt aller dans le test d'écriture. Donc, une bascule RS pour écrire un message. J'appelle la méthode addLog avec les deux messages que je veux écrire. Je peux écrire également directement 10 messages d'un coup. Donc, je fais une boucle de 1 à 10. Ou bien, je peux en écrire finalement autant que je veux. En surveillant cette fois, dans le cas où je n'écris trop, le statut de retour. C'est-à-dire, est-ce que mon écriture s'est bien passée ou non ? Et je peux compter combien de messages ont été correctement écrits, combien de messages n'ont pas été écrits. Et puis enfin, j'ai une boucle ici pour faire des tests infinis. On le regardera juste après. Ici, dans l'appel à writeLog, je ne surveille pas le bit de retour. Puisque j'en écris 1 ou 10. Et je fais l'hypothèse que quand j'en écris peu, tout se passe bien. Bien évidemment, si on souhaite avoir plus de messages dans le buffer circulaire, il suffira d'augmenter cette constante. L'expérience montre que 256 messages en 100 millisecondes, c'est déjà pas mal. Puisque la tâche, quelque part, c'est l'équivalent du flush du langage C. On va prendre ce qu'on a en RAM et le transférer vers la carte mémoire. Voilà. 256 logs toutes les 100 millisecondes, c'est pas mal. Donc, on a rajouté les deux appels pour l'exemple et pour la gestion de notre flush. Pour l'écriture depuis le buffer circulaire au RAM vers la carte mémoire. On va pouvoir tester le programme. Voilà, ça compile. Je referme tout. Et je le lance. Alors, communication, face TCP. OK. Download run. Download run. On va tout de suite aller voir le fichier à la racine. Il en existe un de mes tests précédents. Je vais le supprimer. Mon programme tourne. Donc, dans le test, je vais écrire un message. Puis, je vais en écrire 10. Et je vais aller voir le fichier. Mise à jour. Je vais le transférer dans ce lecteur X. Et je vais aller regarder ce fichier. Voilà. Donc, ça, c'était mon premier message. Ce logger permet d'ajouter la date et l'heure. Bien évidemment, il faut que le LMC soit à l'heure. Et puis, nos deux chaînes de caractère. Donc, dans le premier cas, c'était deux chaînes statiques. Dans le deuxième, j'ajoutais un message de test et un int to string avec la valeur d'un compteur. Je vais maintenant faire la même chose en ajoutant 200 messages. Donc, quand j'écris 200 messages, comme c'est plus petit que mon buffer circulaire de 256, les 200 ont bien été écrits. Et si je veux en écrire 300, eh bien, une partie de ces messages reviendra comme non enregistré. Donc, j'en ai bien écrit 255, c'est la taille moins 1 de mon buffer circulaire. Et 45 autres n'ont pas été écrits. Si je vais analyser à nouveau le fichier, on se rend compte en même temps que c'est très rapide, cette écriture. F4. Donc, je retrouve les 10 premiers messages. Puis, un premier lot de 200 messages. Puis, j'ai voulu en écrire 300. Ça s'est arrêté à 255. Donc, ça va s'arrêter à 200 plus 455. Voilà. Voilà. Donc, ça marche bien comme on le voulait. On va maintenant faire des écritures en grande quantité. Donc, je vais supprimer ce fichier-là pour vraiment partir de la page blanche. Et puis, je vais vraiment écrire en continu en lançant la trace qui est ici, donc qui est fournie dans l'export. Je lance la trace. Et je vais... Donc là, j'ai activé le Available Load. On le voit ici. Available Load. Si ça n'est pas activé chez vous, donc c'est dans les paramètres système. Voilà. Il faut passer Available Load à True. Là, je suis sur une période glissante de 100 millisecondes. Donc, je vois ceci. Ici, un template à vide. Donc, autour de 90% de charge CPU disponible. Voilà. C'est très correct. Et je vais observer quand je fais une écriture en continu. Donc, Unable Stress Test. Je vais observer ce qui se passe sur la tâche. Donc, ici, j'ai des statuts. Donc, je vois que j'écris. Mes index in, out évoluent. Voilà. Les mesures de temps max évoluent également. Donc, j'ai un temps moyen d'écriture autour de 200 millisecondes pour écrire le buffer. 256 messages avec des pointes. Donc, je regarde ici le temps de pointe qui monte à 500 millisecondes. Mais, encore une fois, comme c'est asynchrone, ça se débrouille. Et, mon available load, alors, qui est impacté par ces écritures. On voit que ça diminue un petit peu. Mais on ne descend jamais en dessous de 84% de charge disponible. Donc, ce qui est très intéressant. Ici, donc, j'ai commencé à peu près à 40 secondes. Je vais m'arrêter à 1 minute 40. Donc, j'aurai écrit pendant à peu près 1 minute. Voilà. J'aurai écrit pendant 1 minute. Et je vais arrêter ces écritures. Voilà. Donc, toute la mécanique de synchronisation s'arrête. J'ai écrit pendant à peu près 1 minute. Et ça m'aura donné un fichier de 3 méga octets. Je vais le regarder. Donc, un fichier de 3 méga octets. Désolé. J'ai appuyé sur la touche CTRL-FIN qui arrête la séquence d'enregistrement. Donc, 3 méga octets de données. J'ai écrit 466 000 messages. Voilà. 466 000 messages en 1 minute. C'est pas mal. Il y a de quoi faire. Et si je regarde en 1 seconde combien de messages je peux écrire. Voilà. C'est pareil. C'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, je vais faire avec PageUp. Voilà. On voit le nombre de messages. Donc, 460... Le premier à 37, je suis à 463 000 messages. Et je vais jusqu'à 466 000. Et je ne suis peut-être pas encore à la 38e seconde. Donc, j'ai enregistré au moins, au moins, 3000 messages de log dans une seconde. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui ne prend pas beaucoup de ressources CPU. C'est quelque chose qui permet d'enregistrer des grandes quantités de données et de les conserver sur la carte mémoire. Donc, typiquement, quelque chose de très pratique pour faire un logger. Je parlais tout à l'heure d'un exemple. Donc, pour enregistrer 8640 messages. Eh bien, on va voir en combien de temps on peut écrire ceci. Alors là, j'ai fait une fausse manique tout à l'heure. J'ai lancé l'outil pour faire fonctionner le cobo. Donc, je le referme. Voilà. Donc, pour enregistrer 8640 messages, je vais simplement rajouter une fonction dans ma séquence de test. Où je vais dire que si le nombre de messages global est supérieur à 8640. Donc, 24 heures fois un message toutes les 10 secondes. Alors, j'arrête. Je vais retomber ce bit de commande de stress test. Et je vais redémarrer le programme, login with download. Voilà, je passe en run et je vais effacer le fichier précédent qui était à 3,3 méga. Je vais relancer la trace. Et je fais monter ce bit de stress test. Voilà. 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 Donc, j'ai écrit 9000 messages. J'ai écrit 9000 messages en à peu près 2 secondes. 9000 messages en 2 secondes. On va observer ça. Donc, ici, on va dire que c'est le 01. On va recopier à nouveau le fichier. Mise à jour. Copier. F4. Voilà. Donc, 17h16.16 jusqu'à 17h16.17. J'ai enregistré plutôt 8000. C'était 8640. Bon. Il y a une petite coquille quelque part. Peu importe. Mais voilà. En 2 secondes, 8000 messages. Bon. C'est tout à fait correct. Et ça, ça sera très utile pour loguer ceux qui pourra nous intéresser. Alors, pourquoi j'étais arrivé là à 9000? Euh... Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh... Oui. Ici, j'avais des messages not okay. Oui. C'est parce que j'ai voulu... C'est parce que j'ai voulu en faire trop dans le même cycle. Voilà. J'ai voulu en faire trop dans le même cycle. Alors, pour... On va corriger ça. Pour simplement voir combien j'en ai écrit, je vais juste regarder la première ligne. Je suis à la ligne 1. Et la dernière... J'ai encore appuyé sur CTRL-2. Donc, il va falloir que j'arrête de le faire. Donc, la dernière ligne, je suis à 1923. Donc, effectivement, ce n'est pas 9000 en 2 secondes. C'est 2000 en 2 secondes. 2000 messages en 2 secondes. C'est tout de même pas mal. 1000 messages à la seconde, on a de quoi voir venir dans une machine. Voilà. Bien évidemment, si il y a besoin, comme ici, d'en afficher plus, on peut augmenter le buffer. Alors, je vais vous le montrer peut-être pour conclure. Supposons qu'on veuille vraiment en sauvegarder 8600. On va augmenter la taille du buffer. Donc, on va mettre, par exemple, 9000. Mais attention. Là, on va utiliser beaucoup plus de mémoire. Même, on va mettre 16000. 16384. Donc, je vais faire 16 kg fois 256. C'est quelque chose de beaucoup plus volumineux comme taille de buffer. D'ailleurs, pour en avoir le cœur net, on va rajouter la taille. UDI taille 2 points égale size off. Et on va regarder la taille du buffer. Donc là, on sera beaucoup plus volumineux. Mais on en perdra, on ne perdra rien. Ici, c'est un UDInt. Login with Download. On passe en Run. Donc, voilà. Cette fois, on est à... J'ai du mal à voir. Je vais zoomer. On est à un buffer de 4 mégaoctets. Donc là, ça commence à être beaucoup. On ne peut peut-être pas, dans certains cas, réserver autant de mémoire. D'ailleurs, souvent, quand on est sur des machines déjà installées depuis longtemps, où on a eu beaucoup d'évolution, on a moins de mémoire disponible. Donc, toujours faire attention, toujours trouver le bon compromis. Il n'empêche que, pour l'exemple, ça va fonctionner. Donc, on va à nouveau effacer le fichier. Effacer ce fichier. Lancer la trace. Et exécuter la commande. Voilà. Combien de temps avons-nous mis ? 41 secondes. A peu près 3 secondes. Un petit peu moins de 3 secondes. Et le fichier. Donc, cette fois, 402 kilo-octets. Si on l'analyse. Donc, première ligne, ligne 1. Je ne vais pas faire CTRL-FIN cette fois. Dernière ligne, 8800. Donc, voilà. Là, j'ai bien enregistré 8800 lignes. J'en avais demandé 8640 et je faisais des pas de 200. Voilà. Donc là, cette fois, j'ai bien tout ça. Alors, je termine à 2119 et au début 2117. Donc, en 2 secondes. En 2 secondes, 8000 messages. Voilà. Juste pour garder à l'esprit, et ça sera ma dernière présentation. Là, on avait une taille de 400 kilo-octets. Je vais remettre un buffer de 256 éléments. Et là, j'aurai une taille beaucoup plus compacte du fichier. Certainement beaucoup plus adaptée à vos besoins. Encore une fois, ça n'est que la taille du buffer circulaire. Ça n'est pas la taille du fichier. Le fichier, lui, a quasiment une taille illimitée ou tout du moins concrètement illimitée. Voilà. Et là, je reviens bien à une taille de 64 kilo-octets à peu près. Voilà. J'en ai fini pour cette présentation. Je vous mets dans les liens ci-dessous, dans les commentaires, les liens de téléchargement pour le template et pour la partie export à intégrer ou plutôt intégrable directement dans vos programmes, plus les deux appels dans les tâches, la tâche lente basse priorité, celle-ci, et la tâche périodique pour faire des tests. Encore une fois, la tâche lente basse priorité, basse priorité, 100 millisecondes, sans watchdog, et on appelle SR-WriteLog. Je vous remercie.